c'est dur, dur lame en bitrille dossier corpulaire vis en plomb le manche éteins en plomb 98 carbone fibré DSL X2R Tordine, Tcha, W, E pour les boulons X2 très beau matos très beau matos qu'on pourrait dire sur une pièce aussi belle c'est vraiment beaucoup il est bien, il est pas mal du tout bonjour installez-vous, bienvenue dans mon armurier idéal pour les apocalypses de zombies on est presque je vous écoute il faudrait une arme jusque là je peux je peux procéder à ce je peux le faire j'ai les pouvoirs pour ça on a deux types d'armes on a deux types d'armes on a les armes blanches et on a les armes bleues blanches c'est une plaque d'armurier du coup on a les armes blanches et les armes à feu voilà alors les armes à feu font un permis forcément sinon c'est compliqué d'accord alors c'est pour quoi faire les armes ? forcément si tu me disais que tu peux faire du terrorisme je n'évanerais pas pour chasser ? d'accord chasser quoi ? pourquoi pas ? chacun chasse ce qu'il veut alors euh voilà alors j'ai d'autres trucs à vous proposer on peut commencer par les armes blanches j'ai ce modèle là ce modèle là vraiment modèle magnifique c'est du alors c'est de l'acier inoxydable x2361.3 c'est le meilleur modèle que l'on peut trouver sur le marché d'ailleurs les forces spéciales en sont équipées c'est vraiment une tchik tchik c'est un très beau modèle évidemment très facile à plier comme ça une simple pression il se lève très facilement on peut couper du saucisson sécurité ici toujours une sécurité alors sur toutes mes armes il y a une sécurité c'est pour la sécurité c'est pour la sécurité voilà plutôt intéressant on a celui-ci alors première chose que vous pouvez voir sur celui-ci c'est que ben c'est du marbre c'est vraiment du marbre alors c'est pas courant pour un couteau d'avoir du marbre même système on appuie sur le bouton même système on appuie sur le bouton ça s'ouvre c'est un peigne 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 ça vous intéresse ? je vous en viens de côté bon des fois j'ai des peignes qui se mélangent je sais pas pourquoi j'ai commandé ça bon c'est pas grave dernier couteau de ma série en promotion full métal que du métal c'est vraiment un couteau de professionnel c'est un couteau de précision alors sécurité on fait sauter la sécurité toujours et ensuite hop hop putain ça me peigne aussi bon j'avoue que j'ignore où sont mes couteaux je les peigne ils peignent bien mais je ferai en salon de coiffure bon du coup c'est un peigne très original idéal pour faire des cadeaux si vous voulez faire des cadeaux à un petit peigne comme ça si dans votre entourage vous même vous êtes passionné de couteau ça peut faire l'office d'un beau bijou c'est un peu indissuadé c'est clair que vous êtes dans la rue vous sortez un faux couteau la personne a peur elle prend la fuite et si vous faites arrêter par la police c'est un peigne pratique celui-là il vous intéresse bon du coup c'est pas un couteau d'accord ok c'est pas un couteau mais après il y a tout comme un vrai couteau ça veut dire que vous avez l'aller à l'arrière pour pour accrocher la ceinture et ça donne un style ça donne vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça donne l'autorité et la classe de couteau sans les inconvénients c'est à dire le côté qui piquent quoi voilà mais bon je vois très bien que vous n'êtes pas là que pour les petites armes ouais il fallait des gros alors écoutez on va commencer par là la M16 non c'est pas je sais plus ce que c'est alors c'est une arme redoutable de quoi ? le petit bout orange non c'est une sécurité vous inquiétez pas je gère bon on a grosse rétractable pour venir la coller à l'épaule évidemment chargeur donc chargeur classique support pour la main on vise on tire voilà c'est une arme plutôt classique ici très important la sécurité on a toujours la sécurité surtout évitez de tirer comme ça parce que si vous tirez comme ça vous allez avoir une drôle de surprise je vous le déconseille en tout cas petite lampe alors on s'est permis de mettre une petite lampe pour éclairer parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui tiraient sans voir du coup c'est quand même plus agréable on voit quand on tire après on sait pas trop qu'est-ce qu'on tire mais au moins on voit pratique je vous laisse l'observez vous même voilà et pendant que vous l'observez vous pouvez pouvoir me dire qu'est-ce que vous en pensez tout simplement c'est une arme vraiment redoutable c'est à dire que l'impression j'aimerais pas me retrouver en face de quelqu'un qui possède cette arme si vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous voulez qu'on passe sur un calibre encore plus puissant on peut passer sur un calibre encore plus puissant ouais parce qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant clairement c'est l'amour non je déconne c'est la AK-47 alors avec ça avec ça c'est si vous voulez vraiment vous amusez et rigueulez un peu la AK-47 est faite pour vous d'accord c'est vraiment une belle arme très légère c'est à dire que c'est une automatique d'accord ça veut dire que pas besoin d'être c'est tout simple pas besoin d'être en gros commandos des forces de l'ordre pour l'utiliser voilà alors c'est une arme assez précise alors on a un viseur qui se situe ici on peut le régler ça se règle la précision évidemment hop la crosse bien à l'épaule toujours et en vise ah c'est une belle arme d'accord il manque un chargeur pas du tout mais qualité mais qualité c'est sûr que non il manque pas de chargeur c'est une arme c'est la mode maintenant on les utilise sans les chargeurs c'est une perte de temps faut les enlever chaque fois c'est une perte de temps mais non sans chargeur c'est mieux c'est plus fun c'est plus léger et esthétiquement c'est vachement plus joli toujours pareil on recharge ici clac clac sur ce modèle il n'y a pas de lampe vous pouvez en greffer une si vous le souhaitez voilà quoi d'autre qu'est ce que je peux vous on retire d'autre une grosse en bois c'est purement l'esthétique ah vous ne savez pas où tirer c'est à dire ah vous êtes pas assez ah d'accord alors c'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais tiré un coup euh on sait pas si c'est à l'épaule gauche ou à l'épaule droite pour ça il y a un test tout simple à faire pour voir quel est ton oeil directif tout simplement tu me regardes tu me fixes tu mets tes mains en triangle comme avec les deux yeux ouverts tu me mets au milieu du triangle et ensuite tu fermes un oeil et tu fermes l'autre et l'oeil où t'es le plus proche du triangle c'est ton oeil directif tout simplement il y a une autre technique avec le doigt tu me regardes tu mets un doigt comme ça et après tu fermes un oeil et le doigt le plus proche c'est ton oeil directif c'est ton oeil directif ça permet à connaitre ton oeil directif c'est l'oeil où tu commandes si tu fais des photos c'est avec l'oeil où tu prendras les photos par exemple voilà donc ça c'est intéressant d'observer ça donc on a un couteau du coup ça serait plutôt une d'accord ok je vous demande de faire très attention car ce sont des armes et voilà on sait jamais ce qui peut arriver vous serez intéressés par celle-ci celle-ci d'accord très légère très légère passe partout limite je la mets dans mon dans mon baston je marche une baguette de bain c'est simple c'est rapide super elle est très bien merci beaucoup il y a des chances que un de ces 4 je rouvre une boutique d'armes mais beaucoup plus développée est-ce que ça vous intéresse ou pas ? vous me le dites dans les commentaires et surtout j'aimerais faire un truc pour vous montrer qu'on est une boutique d'armes mais on est surtout tous unis donc mission tu dois aimer tous les commentaires qu'il y a sous cette vidéo tu dois les aimer tu dois aimer tous les commentaires qu'il y a sous cette vidéo tous les aimer je veux que chaque commentaire soit bourré de j'aime d'accord et comme ça on verra les vrais qui sont restés jusqu'à la fin je vous souhaite à tous une excellente nuit et dormez bien pas mal comme un tout pas mal comme un tout merci